Générique Bonjour Patrice, vous avez choisi de commencer par qui ? Lors de sa campagne présidentielle, François Hollande s'était engagé à ce que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012. Sur ce point, comme sur d'autres, ça n'est pas gagné. Et dans sa dernière livraison, le magazine Alternatives économiques publie une série d'infographies édifiantes. Aujourd'hui, un pauvre sur deux a moins de 30 ans, ce qui nous fait quand même plus de 4 millions de personnes. Autre graphique, la précarité frappe en priorité les jeunes. Et comme on peut s'y attendre, les peu diplômés sont en première ligne sur le front du chômage. C'est une lapalissade que de le rappeler, mais ça va mieux en le montrant. Le diplôme, s'il n'est pas une assurance touriste, que permet de limiter les dégâts ? Voyez les chiffres. 6% de chômeurs chez les doctorants, 12% chez les Master 2 ou Bac plus 5, mais 21% chez les basseliers et jusqu'à 48% chez les non-diplômés. Pendant longtemps, la proportion des non-diplômés a décru, mais cette ultime graphique le prouve. Depuis maintenant une dizaine d'années, le nombre de jeunes qui sortent précocement du système scolaire ne baisse plus ou plus trop. Ce constat, dont une fois encore vous retrouverez le détail dans Alternatives économiques, nous ramène tout droit au débat sur la nécessaire réforme de l'éducation nationale. L'école, le savoir, ça reste encore le meilleur moyen de s'en sortir pour 12 millions d'élèves sur le sort desquels se penche cette semaine le 1. Une couverture, un rien austère, mais toujours autant de contenu dans cette publication qui chaque semaine fouille une question d'actualité et propose plusieurs regards pour la traiter. École, pourquoi ça coince ? Alors pour l'écrivain Daniel Pénac, qui confesse avoir été jadis un mauvais élève, ce qui coince, c'est la notation. Pour lui, on est en plein quiproquo. Pour le prof, la note est censée évaluer un savoir et pour l'élève, elle évalue un statut. Combien je vaux aux yeux des autres ? D'où l'urgence pour Pénac d'en finir avec les notes. Pas de notes, pas d'humiliation, pas de découragement. C'est audacieux, mais ça existe, oui. Ça existe à Paris, dans le 20e arrondissement, à l'école élémentaire publique Vitruve. Selon Pénac, dans cette école, les enfants échappent à l'idée désastreuse d'aider les plus faibles. L'idée selon laquelle aider les plus faibles, c'est nuire aux plus doués. Tous les élèves sont associés à un projet pédagogique qui va de ceux qui s'enseignent en classe jusqu'à l'organisation de manifestations culturelles. Ça se passe comme ça dans cette école. Et jouer une pièce de théâtre, en faire les costumes, en montrer les décors, collecter l'argent nécessaire à tout cela, fait partie du même mouvement créatif et galvanise le désir de tout apprendre. Et ils continuent à apprendre ce qu'on apprend habituellement à l'école. Pénac est persuadé qu'au lieu d'être isolé par esprit de compétition, les élèves sont formés à la complexité du vivre ensemble qui, dit-il, exige, et ce n'est pas faux, tant de savoir. Du coup, ils acquièrent une autonomie qui est fondée sur un bel esprit de responsabilité. Mais il faudrait que les instituteurs soient formés différemment. Et ce chantier-là, si on voulait le mener à bien, il fait un petit peu peur. Voilà pourquoi, dans le même numéro, Alexandre Jardin lui propose de raisonner à partir des ressources. Concrètement, il s'agirait de recenser ceux qui inventent, ceux qui ont des résultats. Et pour cela, il conseille même d'aller voir, devinez quoi, du côté de l'armée, à qui le pays confie chaque année 3000 jeunes qui ne savent pas écrire. Et il paraît qu'en 10 mois, l'armée, et sans doute un peu la discipline qui va avec, réussit là où l'éducation nationale a échoué, en tout cas avec ces élèves-là. Et à propos d'éducation, pour finir, d'éducation nationale, une question, c'est Alexandre Jardin qui la pose. Pourquoi l'enseignement agricole est-il si performant en France ? Réponse de l'écrivain, eh bien parce qu'il échappe à l'éducation nationale. C'est un peu provocateur, un peu réducteur, mais ça donne envie quand même d'aller voir comment ça se passe dans les lycées agricoles. Tiens, bonne question, bonne idée. On va voir pourquoi on ne se déplacerait pas. Merci, à tout à l'heure.